Sassandra, ville balnéaire située dans le sud-ouest ivoirien, bénéficie du projet Initiative Pêche Côtière, composante Afrique de l'Ouest. Ce projet, exécuté par la FAO, contribue à la gestion durable des écosystèmes de mangroves à travers la restauration des sites dégradés et la préservation des écosystèmes sains. Une action qui favorisera une pêche durable, particulièrement le développement de la pêche artisanale. Il est donc important pour la FAO de continuer à soutenir ses activités pour permettre la consolidation des acquis et la réalisation de nouvelles perspectives. Cela contribuera à un point douté à l'atteinte des objectifs du développement durable qui est fixé à l'année 2030. Ce qui signifie, entre autres, aussi pour la FAO, la réalisation de la sécurité alimentaire des populations cibles, voire la souveraineté alimentaire décidée et promue par le gouvernement ivoirien. La Côte d'Ivoire a mis en place un comité qui a pour rôle de porter un regard sur la mise en œuvre des activités, des plans annuels budgétisés et des rapports techniques pertinents dans le cadre du projet. Les artisans, transportateurs et maréeuses et petits commerçants connaissent des difficultés diverses. Certaines de ces contraintes consistent en un accès inadéquat au marché et aux services financiers, au savoir-faire et à la capacité de faire meilleur usage et valoriser leur capture et satisfaire à des exigences sanitaires de plus en plus strictes. En plus des avantages liés à la pêche, les mangroves offrent également des services écosystémiques importants tels que la régulation du climat, la régulation de la qualité de l'air, la réduction des risques de catastrophes naturelles, la régulation de la circulation de l'eau et la lutte contre l'érosion côtière.